Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Blitzway, le personnage Hellboy. Vous l'avez vu sur la vignette, je pense aujourd'hui qu'on va découvrir une grosse folie. Statue passée totalement inaperçue lors de la pré-commande, comme souvent les statues de Blitzway. Et après la vidéo, je pense que cette statue va avoir une seconde jeunesse et que c'est là que les acheteurs vont se réveiller. Si la statue vous intéresse tout au long de la vidéo, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Il en reste quelques exemplaires chez mon partenaire, vous trouverez ça juste là en dessous. Et à la meilleure tarification. Vous remarquerez que je n'ai pas de box à vous montrer. Pourquoi ? Parce que c'est une deuxième prise de cette vidéo. J'ai déjà enregistré la vidéo avec mon ami Nicolas, alias Tallar. Malheureusement, mon micro n'était pas branché, ce qui fait que pendant toute la vidéo, lorsque je parle, il n'y a pas de son. Plutôt débile de sortir une vidéo de la sorte. Du coup, je la retourne tout seul et on va découvrir ensemble, vous et moi, la vidéo pour moi une deuxième fois. Moins l'effet forcément de surprise. Mais je vais m'atteler de la meilleure manière possible pour vous faire découvrir la statue. Je vous mets quand même juste là. Regardez un petit visuel de la boîte lorsque je ne le... Lorsque je la... Je vous mets tout de même juste là un petit visuel de la boîte que vous puissiez la voir lorsqu'on l'unboxait avec Nico. Vous voyez du coup, eh bien, la face avant, la face arrière également, les côtés. Comme ça, on a fait un petit peu le tour tout de même du packaging et vous avez vu à quoi il ressemblait. On est parti pour le montage. On est parti sur la base. Base avec, eh bien, sur le dessous, le logo Blitzway, également Hellboy 2 The Golden Army. Il s'agit du second film, Universal Blitzway. Et puis le logo également en surbrillance tout autour avec l'épée et la main. Vous remarquerez par contre que sous la base, il n'y a pas du tout, mais alors du tout, de numéro, de limitation. La statue n'est pas limitée à un certain nombre d'exemplaires. Blitzway laisse une production ouverte sur cette statue. Sur le dessus, on retrouve des cailloux plutôt bien faits, des pierres qui s'entremêlent et des rochers de toutes sortes. L'endroit où Hellboy va venir se planter. Et tout autour de la base, on retrouve, eh bien, justement, les rouages un petit peu or du Golden Army. La scène finale avec, justement, le combat contre l'armée d'or complète de ce film. On retrouve également plein de petites inscriptions dans une langue inconnue. Malheureusement, les petits logos qui sont là ne s'illuminent pas. J'aurais aimé avoir des piles à l'intérieur et pouvoir illuminer de façon un peu feuille, justement, tous les logos qu'il y a autour de cette base. On a également une petite partie architecturale qui ressemble à un petit barilet et également à la Golden Army, juste ici, tout autour. Un effet de bronze et or également qui est mélangé. La base est surlignée par un petit liseré noir tout en bas et ici, tout au-dessus également. Il y a le petit logo également devant Hellboy 2, The Golden Army, de couleur bronze. J'avoue que de couleur or, ça aurait été plus joli. La base se complète par cet énorme morceau, cette arche de pierre également. On retrouve également les mêmes espèces de hiéroglyphes de chaque côté de la sculpture, les mêmes qui sont ici sur la base. Elle vient s'assembler de la sorte sur un énorme pegs, une structure de pierre très joliment faite. Et donc, cette arche qui est brisée, qui vient donner justement ce dynamisme et ce volume à cette base. On va mettre Hellboy et on va découvrir ce que ça donne ensemble. Hellboy, le voici, le voilà. Je recule un petit peu la base pour le moment pour vous en parler de ce Hellboy. Il est en mix de médias uniquement sur la veste. Tout ce qui va être pantalon, je me suis fait surprendre justement lors de la précommande. Je pensais qu'il était en cuir et vous savez, si vous avez eu la Hot Toys, que le pantalon partait en miettes au fur et à mesure des années. Ça a été une de mes craintes. Lorsque j'ai précommandé la statue, je me suis dit, j'espère qu'ils utiliseront du bon cuir. Parce que forcément sur les visuels, j'avais l'impression que c'était du mix de médias. Il n'en est rien. Le pantalon est en résine, mais dans une imitation de cuir qui trompe l'œil du plus bel effet. On a les pliures, on a également la texture. J'ai vraiment eu l'impression que c'était un vrai pantalon. Les petites chaussures de Hellboy, nickel, il a ses petites bottines. Et grosse surprise également, les lacets sont en vrai lacet. Forcément, ça apporte un petit peu plus et un peu plus de réalisme également à la statue. Les pouches qui sont ici sont en résine. Ça, c'est du PVC. Et le holster ici, forcément accurate à 200% à Hellboy, dans lequel on range le samaritain. Et lui, en PVC, imitation de cuir. Aucun problème du coup pour les matériaux qui, au fur et à mesure des années, vont durer. La veste, elle, elle est en tissu. La partie du col, elle n'est pas en cuir, elle est en dain. Donc également, ça va tenir dans le temps. Les petits straps également ici ne sont pas en cuir. Ils sont dans une espèce de dain aussi utilisé. Une espèce de dain velours du plus bel effet. La main de Hellboy est en imitation pierre. Comme l'est également sa main dans le film. Un petit peu de brillant qui a été appliqué dessus. Ça, je ne trouve pas que ce soit screen accurate. Mais c'est vraiment si je veux chipoter parce que la réalisation est super belle. A l'intérieur, on retrouve le corps de Hellboy qui va être gravé. Il est en résine complète, rouge, avec tous les ombrages noirs pour souligner les muscles de Ron Perlman, qui est l'acteur qui interprète Hellboy. On a toutes les petites scarifications et les logos partout sur son corps également. Forcément, on va lui assembler les têtes. Parce que oui, cette statue comporte deux têtes. La petite boucle avec le logo de Hellboy, elle a également le petit communicateur. On est vraiment sur une réalisation de ouf. Sur l'arrière, lorsqu'on lève la veste, on retrouve également les petits pouches qui sont là et qui sont en résine. La veste, elle est câblée également sur le bas et sur les côtés. On peut lui donner le dynamisme que l'on veut en fonction de la pose que vous avez donnée. Prise devant ou autre, c'est vous qui choisirez. Nous avons également le petit logo ici qui se trouve ici avec le trèfle. Le logo également de l'union est juste ici aussi sur la partie du col bas qui revient de la veste. Et ça aussi, on est complètement câblé. Je pose la statue et puis je vais vous montrer tous les accessoires et vous allez en prendre plein les mirettes. Alors, le Hellboy vient se poser, il tourne et le pied vient se poser juste là. Je recadre. Voilà, Hellboy est posé. On donne le dynamisme que l'on veut à la cape. Du coup, moi, je vais la mettre un petit peu droite pour le moment juste pour vous montrer au début. Et puis, on lui donnera une forme de prise devant plus tard. Je la mets également derrière le bras parce que j'aime bien laisser apparent justement le holster du Samaritain. Et dans les poses que je vais faire, forcément, vous allez voir que le holster apparent a son importance. On est parti du coup pour l'assemblage de la statue et je vais tout vous expliquer sur ce qui est fourni avec. Tout d'abord, vous avez cette petite base supplémentaire qui est fournie avec la statue. En fonction de comment vous allez exposer les accessoires de Hellboy, vous avez la possibilité d'exposer le Big Baby. Vous savez, c'est l'énorme gun que je vais vous faire découvrir de Hellboy. Si vous ne l'exposez pas dans sa main, vous pouvez l'exposer ici en exposant également les 6 balles dessus. Je vous montre ça tout de suite. Le Big Baby, le voici. Il est full die-cast. Le truc pèse complètement 2 kg à lui tout seul. Donc tout est en métal, la crosse est en bois et ici on est full die-cast. Il s'ouvre, on peut retirer le barilet si on a envie également. Il est articulé forcément. La petite lanière, elle est en vrai cuir. Par contre, elle ne s'abîmera pas dans les années. Et si vous exposez le Big Baby sur le socle, vous avez possibilité du coup de retirer la main de Hellboy. Comment ? Rien de compliqué. Les doigts de la main se déclipsent. Vous allez devoir les enlever de la sorte. Donc il y a 3 doigts qui s'enlèvent. Le petit doigt, le pouce et également l'index. Vous retirez la main. Elle est en PVC, pas en résine. Aucun risque de la casser. Vous l'enlevez, vous avez Big Baby qui est ici. Et c'est bien Big Baby et pas Big Daddy. C'est bien noté en plus sur le manche, juste là. Je viens vous le montrer de près. Voilà, regardez la réalisation du Big Baby. Avec justement le petit bébé Airman comme dans Roger Rabbit avec son petit cigare. L'ouverture se fait. On peut y ranger les balles. Je vais vous les montrer également tout de suite après. C'est articulé, ça tourne. Le weathering appliqué dessus et l'usure est exceptionnel. L'aspect du bois également du manche. Et il est, je vous le répète, totalement en métal. A l'intérieur, vous pourrez y mettre les balles aussi avec le biberon forcément. Et elles sont toutes en métal. Vous en avez 6. Et elles rentrent forcément dans le barilet. Ou vous pouvez les exposer à part. Je vous montre. Si vous ne mettez pas le Big Baby dans la main avec les munitions. Vous les posez telles quelles ici sur la base. Vous avez 6 emplacements pour venir plugger les 6 balles. Vous posez de la sorte. Le petit biberon vers l'avant. La petite plaque Golden Army également vers l'avant. Vous posez ça de la sorte juste ici. Vous prenez le Big Baby et vous avez un endroit pour venir le poser. Le manche juste là. Et l'autre partie juste ici. Vous avez du coup, en le mettant vers l'arrière, un superbe socle d'expo. Pour pouvoir exposer l'arme additionnelle de Hellboy. Ça c'est très bien fait de la part des gars de Blitzway. La main du coup que vous allez poser sur la figurine si vous mettez ça sur le côté. Ça va être cette main-ci. Pareil, on peut enlever les deux doigts qui sont là. Je les mets de côté. Et vous allez retrouver à ce moment-là ici le Samaritain. Le Samaritain le voici. Le petit logo également est juste là. Le manche en espèce de bois. Il est full métal également. Le barilet tourne. On voit également le pain damage. Il est sublime. Franchement, le Samaritain, l'arme emblématique également de Hellboy. Une réalisation aux petits oignons. Ça s'ouvre également de la sorte. On peut y ranger les balles. Et les balles, vous avez les balles du Samaritain. Métal pour la partie de la douille. Et également la partie juste ici au-dessus va être transparente. Pour être 100% accurate. On range du coup les 4 balles à l'intérieur du Samaritain qui vont être visibles dans le barilet. Vous les mettez toutes les 4 comme ceci. Vous refermez. Et vous avez le barilet qui tourne. Exceptionnel. Là, on peut du coup soit, je vais vous montrer, le ranger dans le holster si vous le désirez et le refermer de la sorte et y mettre le Big Baby dans la main. Soit forcément, si vous laissez le Big Baby sur le socle, pouvoir le mettre dans sa main. On a une main, une deuxième PVC spécialement dédiée pour le Samaritain. Vous passez les doigts qui sont également PVC, pas de risque de casse. Vous le passez très bien à l'endroit de la gâchette. Et puis vous venez remettre les 2 petits doigts qui sont ici. Il y a des détrompeurs également pour les doigts. Donc je ne pouvais pas vous planter sur lequel va, auquel endroit qui ne se retrouve pas avec des doigts inversés. La main est mise. On pose du coup le Samaritain sur la statue de Hellboy. Et on a la première pose. Du coup, on referme le holster de la sorte et on va retrouver le Big Baby juste là. Hellboy, forcément, il a une queue aussi. Vous ouvrez ici et vous venez placer sa queue qui vient cémenter. La queue est entièrement en PVC. Pas de risque de casse non plus. Les accessoires supplémentaires, vous avez le petit chapelet avec la croix du Christ qui est juste là. Ce petit accessoire, vous allez pouvoir le mettre juste ici à la ceinture. Vous avez l'attache qui est prévue pour. Vous le passez en dessous comme ceci. Voilà, le petit chapelet avec la croix du Christ qui pend juste là. Et vous avez également un deuxième chapelet qui est celui-ci avec les petites billes qui vient se mettre au poignet. J'ai été con, j'aurais dû le mettre avant de mettre le poignet. On le tourne sur lui-même, on le replie pour qu'il soit à double comme ceci. Vous prenez du coup la main. Voilà, vous le placez tel quel avec la petite chaîne qui pend. Vous venez mettre la main et vous avez du coup la première pose possible avec le petit socle. Deux têtes avec ce Hellboy. La première, la voici. Vous la voyez en gros plan également. Première tête exceptionnelle, sans corne cette fois-ci. Vous allez voir, je vais vous le dire, c'est un petit détail pour moi qui aurait pu être amélioré également ou du moins proposé par les gars de Blitzway. J'aurais voulu avoir cette tête-là avec les cornes alternatives de l'autre tête et pouvoir switcher. Avoir cette tête et cette grimace bouche fermée avec les cornes ou sans cornes. Et également la possibilité de pouvoir mettre 100 cornes sur le visage grimaçant. Première tête, le visage exceptionnel. Les yeux sont d'une folie furieuse. Jaune avec la belle pupille bien dessinée. Texture de peau également de Hellboy magnifique. La barbe, les dents, la barbichette, les ombrages. Les parties justement des cornes qui ont été poncées. Exceptionnelles, les cheveux aussi. Tête en PVC, donc un réalisme forcément largement supérieur à ce qu'on peut faire avec de la résine. La bouche, possibilité de l'exposer tel quel. Et forcément qui dit Hellboy, vous avez un petit cigare qui est fourni. Vous avez donc la possibilité de le mettre en serrage et d'avoir la petite tête avec entre les dents le cigare de Hellboy. On pose la tête tel quel. Les aimants sont très forts. Je viens de me faire encore une fois surprendre. Et vous avez la première possibilité d'exposition de ce Hellboy. Tête relevée vers le haut. Hyper charismatique de dingue. Cigare dans la bouche ou sans cigare, c'est vous qui choisirez. C'est vous qui voyez ce que vous préférez comme look. Mais pour moi, de vous à moi, c'est quand même plus joli. Deuxième tête fournie avec Hellboy, c'est la tête avec les cornes. Et là, un visage complètement différent avec une grosse grimace de dingue. Vous voyez de nouveau de près les yeux exceptionnels, les dents aussi. On peut également, si on le veut, mettre le cigare dans la bouche en serrage ou pas. C'est vous qui choisirez. Je trouve que sur cette tête-là, sans cigare, ça match plutôt bien. Dommage, comme je vous ai dit, de ne pas pouvoir enlever les cornes, retirer ces parties-là. Pouvoir mettre les cornes sur cette tête-là. Et inversement, retirer ces parties-là et mettre 100 cornes sur cette tête. Pourquoi ne pas l'avoir fait, alors que ce sont des items qui sont montés à part ? Je n'ai pas compris de la part de Blitzway. Ce n'était pas prévu à l'après-commande non plus. Mais je trouvais franchement qu'ils auraient pu le faire. Deuxième tête, voici. Un petit peu moins screen accurate forcément au Golden Army. Il n'a pas ces cornes-là dans le deuxième film, mais il les a dans le premier. Mais si vous aimez ce look, vous pouvez le faire. C'est là qu'il est dommage de ne pas pouvoir retirer la plaque et d'avoir du coup une statue Hellboy 1, si on veut, avec les cornes. Et si on voulait remettre la plaque, la mettre à part, non. Les amis de chez Blitzway l'ont fixée et l'ont collée. Première possibilité telle qu'elle, deux têtes. On peut, comme je vous ai dit, mettre le Big Baby. Alors, on retire le Samaritain. On enlève du coup les deux doigts. On vient mettre le Samaritain dans son holster. C'est là que je vous ai dit tout à l'heure que je vous avais mis la veste à l'intérieur. C'est pour laisser le holster visible et le Samaritain du coup, eh bien, bien apparent sur le devant de la statue. On retire la tête avec les cornes. On remet la tête normale de Hellboy. Et là, on va prendre la main numéro 2, le Big Baby. Hop ! Étant très très lourd, il faut y aller cette fois-ci en serrage pour le mettre. C'est pas juste un aimant comme le Samaritain qui est plutôt plus léger en tout cas que lui, qui fait bien 2 kg. Donc là, vous allez voir qu'il faut forcer pour enfoncer la main sur le corps. Là, j'ouvre du coup, hop là, le barilet. J'y mets mes 6 douilles de ouf. Possibilité, si vous voulez, de les exposer également sur le socle. Si vous voulez mettre les balles sur le socle. Parce qu'il est vrai qu'une fois que les balles sont à l'intérieur, elles sont invisibles. Ou sur le Samaritain, on les voit. On referme telle qu'elle. C'est sécurisé, c'est bien serré. Et là, on vient mettre le Big Baby dans la main de Hellboy. On passe la hanse par derrière, si on le désire, comme ceci. Je regarde comment je l'ai mise. On arrange un petit peu la veste avec la ferraille sur le bas. On donne un peu de volume, si on veut, avec le vent. Ça, c'est vous qui choisirez comment vous voulez exposer votre veste grâce au câblage. Et là, grosse folie furieuse. On ne va pas se mentir. On remet les petits doigts. Et je vais vous montrer pourquoi on remet les petits doigts. J'ai une petite astuce qui est plutôt intéressante. Ce n'est pas obligatoire, mais vous allez voir que ce que je propose là, c'est plutôt ingénieux. On remet le cigare parce que mon Hellboy. Et voilà donc la statue avec le Big Baby dans le bras. Masterpiece intergalactique de Hellboy. Je vous le dis ouvertement. Si vous kiffez Hellboy, il vous faut cette statue. C'est obligatoire. Mais du coup, si on met ça et qu'on met ça, on met le Samaritain ici à l'intérieur. Pourquoi laisser cette base-là à rien ? En dessous, on a en plus un joli petit sticker. J'ai oublié de vous le montrer. Universal Blitzway et autres. Il a en dessous. Et on a, eh bien voilà, la possibilité, moi je dirais, de poser dessus la tête alternative. Et la main que vous n'utilisez pas pour le moment pour le Big Baby, pour ne pas la mettre quelque part et la laisser traîner. Et vous la posez également, juste là à côté. Et vos accessoires alternatifs peuvent être posés tranquillement. La base, ça fait très joli. Aspect industriel avec la pierre. Et on pose les têtes et les accessoires tels quels. Parfait. Ce n'est pas prévu pour. Mais moi je le détournerai de la sorte. Si j'expose, et c'est comme ça que j'expose moi, le Big Baby avec, eh bien, le Samaritain qui va être dans le holster. L'autre tête, hop, je vous montre également avec le Big Baby. Voilà. Et à ce moment-là, je pose la tête avec le cigare, juste ici. Ou alors le cigare, je viens de lui glisser, juste là entre les dents, avec la tête grimaçante. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ce Hellboy. Pour moi, comme je viens de vous dire tout à l'heure, c'est la Masterpiece Hellboy. Cette statue coûte 1200 euros au niveau du tarif le moins cher que j'ai trouvé actuellement. Et je vous mets le lien dans la description. Attention, il ne reste que très peu de pièces. Et il est possible que les membres soutien voient les vidéos avant vous. Et qu'au moment où vous voyez la vidéo publique, qu'elle soit déjà sold out. 1209 euros hors frais de port. Il faut compter une vingtaine de frais de port. Donc on va aller dire maximum 1250 euros la statue livrée en France. C'est envoyé de France. Mon partenaire est en France pour pouvoir, eh bien, la choper. Et la statue, j'ai vu chez d'autres vendeurs, elle monte jusqu'à 1830 euros. Donc suivez le petit lien. C'est là-bas que vous l'aurez la moins chère. C'est qu'un conseil que je peux vous donner. Moi, Masterpiece, format 1, car en plus, elle ira très bien. Dans ma collection film, avec mon Hélène Ripley, mon Indiana Jones, ma Halita. Le John Wick, certainement, prochainement, qui arrivera. Eh bien, chez Blitzway aussi, je pense qu'ils feront du un quart. Le Homelander, également de la série Amazon, qui va arriver chez Blitzway. C'est du un quart. Si vous avez le Terminator Enter B, le T-1000 Enter B, le Rambo Enter B, c'est du un quart. Elle va matcher parfaitement dans la ligne des films de cette échelle. Gros, gros conseil de la chaîne. Je pense que vous ne l'aviez pas vu passer, cette statue. Je pense que maintenant que vous l'avez vu, vous allez la kiffer. Et il est possible que vous n'ayez même pas terminé la vidéo. Vous soyez parti l'acheter. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Allez les amis, tout se trouve dans la description. Et si je ne dis pas de bêtises, vous avez même possibilité de la payer en Paypal 4 fois. C'est toujours plus facile qu'en une seule fois. De diviser le montant sur 4 mensualités. Elle passera beaucoup plus facilement. Merci à tous de m'avoir suivi. Dites-moi tout ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude. Le maximum, est-ce que vous l'aviez vu cette statue ? Est-ce qu'elle vous intéresse ? Est-ce que vous la kiffez ? Quelle tête vous préférez ? Corne, pas corne ? Samaritain ou Big Baby ? Le petit socle, est-ce que c'est une bonne idée pour exposer l'item supplémentaire ? La base, simple mais efficace. Lâchez-moi, le max de com, là en dessous. Allez les amis, je vais vous dire comme d'habitude que si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi ce gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Comme d'habitude également, si vous voulez aider mon travail, vous pouvez le faire sur le bouton rejoindre. Vous devenez membre soutien à partir de 1,99€. Et souvent, vous voyez des petites pépites comme ça avant tout le monde. Et vous en profitez avant tout le monde. Si vous voulez aider la chaîne également, vous pouvez le faire avec un super thanks. C'est le petit don sur le bouton merci. Merci à tous. J'espère une fois de plus vous avoir diverti. Si c'est le cas, ces missions réussies. Je vais vous dire que c'est tout pour Hellboy et tout pour moi. Vous laissez place au visuel 360 degrés. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Tous les soirs à 19h30. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.